Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Ma Carrière en Main. Je suis Jeff Carnotty et aujourd'hui je vais répondre à une question de Zouera. Donc Zouera m'a posé la question suivante, elle m'a dit « Jeff, comment on fait pour répondre en entretien quand on me demande combien je veux gagner comme salaire ? » Donc Zouera, je vais te présenter trois astuces pour justement répondre à cette question. Première astuce, ça revient à aller chercher sur Google en tapant le type de poste que tu recherches, donc par exemple « chargé de marketing » et tu rajoutes les mots-clés « grid de salaire ». Et tu vas tomber sur des sites de cabinet de recrutement, sur des sites de l'APEC, en général ce sont des fichiers PDF qui te présentent les fourchettes de salaire concernant le poste que tu vises. Donc imagine que tu vises « chargé de marketing », tu peux trouver par exemple sur le site de l'APEC que c'est entre, je veux dire, bêtise, entre 24 000 euros brut par an et 32 000 euros brut par an. Donc c'est une grosse fourchette, il y a beaucoup d'amplitude. Et c'est pour ça qu'on va passer à l'étape numéro 2, ça va être d'affiner ce chiffre-là. Et comment on va aller l'affiner ? Eh bien on va interviewer des gens qui bossent, qui font ces métiers-là dans les secteurs qui nous correspondent. Donc si par exemple Zouera, toi tu veux faire « chargé de mission marketing » dans le milieu des assurances, tu vas aller interviewer, rencontrer physiquement, par exemple pendant 45 minutes, trois personnes qui font ces métiers-là dans ce secteur-là, et tu vas leur poser l'action « combien vous gagnez ? » Et typiquement, le premier mec va dire par exemple 24, le second 25, et le troisième, pardon, 26. Donc tu peux voir qu'entre 24 et 32, tu es plutôt dans la fourchette basse, 24, 26. Et quelque part, tu vas avoir une information de la réalité du terrain. Tu vas approximer, te rapprocher un petit peu de ce que c'est que la réalité. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont dans ce secteur sont là-dedans, parce qu'il y a aussi pas mal de paramètres, comme le nombre d'années d'expérience, etc. Mais tu essayes de cibler des personnes à interviewer qui correspondent à ton profil, ou au pire, tu leur poses la question « moi mon profil, est-ce que si je suis à ce poste-là demain, j'aurai le même niveau de salaire ou pas ? » Tu peux même leur poser cette question-là. Et le double effet qui se coule, c'est que quand tu seras en entretien, tu pourras raconter tout ce que tu as fait. Tu pourras dire « je suis allé m'enseigner sur l'APEC, sur les sites de cabinet de recrutement, j'ai vu que la fourchette était ça, j'ai interviewé trois personnes qui faisaient ce métier-là, qui étaient similaires à mon profil, c'est tel salaire, tel salaire, tel salaire. » Donc je sais que la fourchette, aujourd'hui, dans le secteur des assurances, dans le charge du marketing, quand on est junior, par exemple, c'est entre 24 et 26. Donc tu as le métier, tu as le secteur, tu as la localité géographique, en l'occurrence, et tu as le degré d'expérience. Donc tu as quatre paramètres qui peuvent m'influer. Et toi, après, ce qui est super important, c'est le troisième point, c'est de voir, Zouera, si ces niveaux de salaire-là correspondent ou pas. Tu peux dire « ok, moi, si je pars au milieu, tu peux tabler sur du 27, par exemple, pour négocier après, avoir un peu de marge de négociation, mais tu peux dire « moi, 27, ça ne me suffit pas, je voudrais au moins 29. » Et typiquement, c'est là où tu vas rentrer, dans ce que je viens de dire, une phase de négociation. C'est-à-dire que si tu demandes plus que les prix des marchés, l'idée, c'est de le justifier. Imaginons que tu as une expérience unique dans le marketing de projet, dans le secteur des assurances, tu es allé aux États-Unis, tu t'es formé sur une méthode avant-gardiste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore arrivée en France, et tu proposes ça à l'entreprise, c'est sûr que tu vas avoir plus de valeur. Donc l'idée, c'est de réfléchir à qu'est-ce que tu peux apporter de plus que les autres candidats à ce poste-là pour justifier le fait que tu demandes un salaire un peu plus élevé. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Zouira. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et avant de partir, les petites annonces, vous êtes libre de vous abonner en cliquant sur la vignette ici, à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous recevrez au moins une vidéo par semaine de contenu inspirant. Et vous êtes également libre, dans la description, de cliquer sur le lien pour vous inscrire à ma newsletter, donc la newsletter du site Ma Carrière en Main. Donc je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501